Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Générique Nous reviendrons sur cette conférence organisée par l'association STEP, une conférence destinée aux familles internationales installées en Europe. Nous partirons à la rencontre de Colette Muller qui nous présentera son livre « J'ai trébuché sur le cancer ». Et puis les archives audiovisuelles de Monaco s'associent aux rencontres artistiques Monaco-Japon. Elles projetteront le film japonais « Notre petite sœur » au théâtre des variétés. Conseiller les familles internationales en Europe, c'était le thème de la première conférence organisée par l'association STEP, une conférence qui s'est déroulée sur deux jours à l'hôtel Hermitage. Alors en quoi consiste cette manifestation et quel est son but ? La réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla, d'Oracio Gaggino et d'Éric Pocoy. STEP est une association internationale qui regroupe des spécialistes dans le conseil de la famille en général, que ce soit juridique, fiscal ou encore financier. Le but ? Assurer la protection et la transmission du patrimoine à travers les générations dans les familles. STEP compte à peu près 20 000 membres dans le monde entier. Et il existe une antenne à Monaco, STEP Monaco, que je préside, et qui fait partie de la région de STEP Europe, qui compte elle-même à peu près 1 000 membres à travers le continent européen. Et nous avons pensé d'organiser la première conférence de STEP Europe à Monaco, vu l'importance de Monaco dans ce domaine, vu la composition de la population résidente à Monaco. Le conseil de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, a suivi cette conférence avec attention. Vous savez comme moi que l'intérêt de l'attractivité de la principauté, depuis quelques années, réside dans notre capacité à convaincre des familles fortunées, pour certaines, de venir vivre, travailler, développer une activité économique en principauté. Et ils ont des problématiques très diverses, ce sont des citoyens du monde, comment gérer leurs avoirs depuis Monaco, comment penser à la succession, le moment venu, des cas parfois de familles, des mariages, des divorces, des déménagements. Voilà, c'est véritablement ces problématiques-là qui peuvent être traitées par des professionnels comme ceux qui se réunissent en principauté. Pendant deux jours, 200 participants venus de 24 pays ont fait le déplacement pour participer à cette première conférence sur les conseils des familles internationales en Europe. Vous avez pu le constater lors de la diffusion de nos différents reportages sur notre antenne, la journée mondiale de lutte contre le cancer a largement été suivie en principauté. On peut citer notamment l'organisation de la Biennale de cancérologie au Grimaldi Forum ou encore la présentation de l'ouvrage de Colette Muller. Il y a 10 ans, cette femme de 84 ans a vaincu un cancer du sein. Elle raconte son combat dans un livre intitulé « J'ai trébuché sur le cancer ». Vanille Bourillon l'a rencontrée. Le partagé, le plus simple, c'est d'écrire. D'où le livre « J'ai trébuché sur le cancer ». Et le petit sous-titre où j'ai mis « La chance de ma destinée ». Au début, on peut dire « Oh, qu'est-ce qu'elle dit, la vieille dame, elle est perdue ! » Mais non, pas du tout, parce que ça a déclenché des recherches, des valeurs auxquelles je n'avais pas pensé. Et ça m'a transformée. J'ai tout à fait conscience, on est tous différents. Et j'ai dit quelque part que ce qui a été bon pour moi ne le sera peut-être pas pour vous ou pour le lecteur. Mais ce qui est important, c'est qu'ils vont découvrir après ce que j'ai écrit peut-être un mot, une phrase, quelque chose qu'ils vont faire tilt chez eux et les mener plus loin, ce sera leur propre recherche après. Le tout, c'est de se prendre en main. Vendredi débuteront les rencontres artistiques Monaco-Japon. Trois jours d'animation seront proposés au grand public. Les archives audiovisuelles de Monaco sont associées à cet événement. Elles projetteront un film japonais « Notre petite sœur » au Théâtre des variétés. Patricia Navarro vous en dit plus. Service de thé, douceur japonaise, atelier créatif, concerts traditionnels, théâtre et films. Les rencontres artistiques Monaco-Japon se tiendront pendant trois jours à Monaco, du 12 au 14 février. Les archives audiovisuelles ont choisi de présenter au grand public le film « Notre petite sœur » d'Irukazugore Eda, samedi. Un film bouleversant dans lequel le réalisateur aime à s'attarder sur les visages et les corps. C'est un film qui raconte l'histoire de trois sœurs qui vont assister à l'enterrement de leur père, qu'elles n'avaient plus vus depuis 15 ans, puisqu'il les avait abandonnés. Et à l'occasion de cet enterrement, elles vont découvrir qu'elles ont une sœur née d'un autre mariage. Et tout le film va raconter la manière dont ces trois sœurs, beaucoup plus grandes, vont intégrer la petite Youjou dans le cercle familial. Le film « Notre petite sœur » d'Irukazugore Eda est une œuvre récente qui avait été présentée au Festival de Cannes, tout comme quatre autres films de ce réalisateur. Je crois que le cinéma japonais possède aujourd'hui des auteurs vraiment de renom. Le cinéaste de « Notre petite sœur » Irukazugore Eda, dont d'ailleurs on avait présenté déjà un film au mardi du cinéma. Mais on peut penser à Kiyoshi Kurozawa, qui est un cinéaste très important, Naomi Kawase, qui a été également primé au Festival de Cannes. Donc il y a un renouveau d'auteurs et qui se place en même temps vraiment dans une filiation, puisque ce film-là, « Notre petite sœur », est à l'évidence un film qui se place dans la lignée du cinéma d'Ozu, c'est-à-dire très attentif aux liens de famille, à la question de la passation, de la mémoire familiale. Donc c'est aussi peut-être une des raisons cachées de ce choix, pour montrer que le cinéma japonais d'aujourd'hui compte toujours autant. « Notre petite sœur » d'Irukazugore Eda sera projetée le 13 février à 20h30 au Théâtre des Variétés. Je vous propose à présent de découvrir ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera assez beau jeudi, malgré la présence de quelques nuages. Les températures oscilleront entre 7 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. Vendredi, temps plus maussade, en partie nuageux avec un risque de pluie. Le week-end s'annonce mitigé avec un ciel variable et une alternance de nuages et d'éclaircies. Le temps sera frais avec par exemple un maximum de 11 degrés dans la journée de dimanche. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Monaco Info. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada